Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans votre émission, à votre écoute. Alors, comment se passe votre début de semaine ? J'espère aussi ensoleillé que le temps, même si parfois on est préoccupé par notre futur. Et justement, vous êtes peut-être en pleine remise en question et cette émission vous permet d'avoir un éclaircissement sur vos interrogations. Un numéro à votre disposition, le 0826 300 300. On prendra tous vos appels, mais aussi depuis notre adresse e-mail de contact, à votreécoute, arrobas sudradio.fr. Et j'en profite cette semaine à la réalisation. C'est Marie qui est aux commandes, Aude et Zach au bout du fil et Edwin pour nous faire revivre les moments en audio et en image. Et je les remercie d'être avec moi durant toute cette semaine et aussi durant toute cette saison. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovane. Et au programme de l'émission, j'aurai le plaisir d'accueillir Lucie. Lucie est en pleine reconversion professionnelle. Elle hésite entre la géobiologie et être animatrice auprès de personnes âgées. Nous avons aussi Annie qui vit une histoire à distance. Et pour elle, est-ce que c'est durable dans le temps ? Nous retrouverons Frédéric qui vit un climat familial plutôt tendu. Et bien entendu, nous aurons d'autres auditeurs que je prendrai en direct et durant toute l'émission. Et la parole est à Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Marie-Laure. Merci, je vous envoie quelques rayons de soleil, je suis en Guadeloupe. Ah, très bien, très bien. Ça peut vous faire du bien. Ça nous fera toujours du bien, mais ça y est, ça y est, le soleil arrive. Il a mis du temps à arriver, mais il arrive un petit peu. Donc vous vous appelez de la Guadeloupe. Ça va là-bas ? Tout se passe bien pour vous ? Bah écoutez, oui, la Guadeloupe en elle-même, c'est magnifique. J'y suis très bien. Sauf que je suis ici depuis deux mois après une décision un peu rapide. D'ailleurs, je vous avais contacté au mois de novembre pour être un peu aiguillée. Ma décision a été prise tout de même. Ah, vous êtes une fidèle auditrice de l'émission alors ? Tout à fait, tout à fait. Très bien. J'en profite pour embrasser tous les Guadeloupe, Martiniquais, enfin, toutes les personnes des Dom-Tom. Et aujourd'hui, donc, pour vous, c'est plus sur le plan professionnel ? Vous êtes dans ce questionnement, c'est ça ? Tout à fait, c'est tout à fait ça. Les gens sont absolument merveilleux. Je côtoie des personnes vraiment merveilleuses qui font de leur mieux pour m'aider. Mais voilà, depuis deux mois, je suis ici. Et même avant de venir, donc je suis arrivée le 30 mars 2024, je suis à la recherche d'un emploi. Je suis aide-soignante. J'ai beau envoyer des CV, j'ai beaucoup d'expérience, et puis même dans autre chose que le soin, parce que ça devient alimentaire. Et en fait, je n'ai quasiment pas de retour où les retours ne sont pas bons. Pourquoi ne sont pas bons les retours ? En fait, c'est où ? Parce que quand c'est en dehors du domaine du soin, ce ne sont pas dans mes compétences. Même si c'est serveuse dans un restaurant ou vendeuse, voilà, ce sont des choses que j'ai faites quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais bon, je n'ai pas de CV et d'énormes expériences là-dedans. Et puis, donc du coup, bien sûr, ça ne fonctionne pas très bien. Mais c'est surtout au niveau soins, c'est très compliqué parce que j'ai énormément d'expérience. Je suis en pleine forme. Mais bon, jamais de retour positif. On me dit qu'on garde bien ma candidature. J'ai traversé toute la Guadeloupe en voiture pour déposer manuellement mes CV et mes lettres de motivation. Mais bon, pas de retour positif. Et voilà, financièrement, ça m'inquiète parce que j'aimerais pouvoir continuer à vivre ici. C'est vraiment mon but. Avec mon compagnon avec qui je suis, j'étais avant de partir. Et du coup, voilà, lui est là et vit ici depuis 30 ans. On se connaît depuis notre adolescence. Et voilà, donc du coup, c'est un peu un tout. C'est ma vie en Guadeloupe avec mon compagnon. Un travail pour pouvoir vivre sereinement. À la fois de ce que je ressens et de ce que j'entends aussi par rapport à votre témoignage, c'est que vous êtes dans cette période, bien sûr, d'incertitude sur l'avenir professionnel. Mais vous avez quand même des possibilités de travailler, même si les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent ne sont pas satisfaisantes. Mais il y a quand même du potentiel et il y a quand même des possibilités chez vous. Et vous êtes volontaire et aussi persévérante. Et ça, c'est important parce que je vous dirais que, et de ce que je ressens, c'est que ça va encore durer un peu comme ça. Mais il semblerait que la période de l'automne, alors l'automne pour nous, c'est-à-dire, je dirais, octobre-novembre de cette année à venir, eh bien, vous allez avoir une opportunité professionnelle auprès d'un établissement qui va vous permettre d'accéder à un poste, peut-être en tant qu'aide soignante, et vous permettre de travailler et de trouver cette fameuse stabilité professionnelle. Moi, je vous encourage à vraiment persévérer, à ne pas baisser les bras, à rester dans cette dynamique dans laquelle vous êtes aujourd'hui, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Mais je suis persuadé que vous nous rappellerez pour nous dire qu'enfin, vous avez trouvé cette stabilité, et que la Guadeloupe est une terre d'accueil pour vous, vous allez pouvoir vous installer avec beaucoup moins d'incertitudes. Et pécuniairement, parce que moi, à partir du mois prochain, je n'ai plus rien. En fait, là, je vis sur mes toutes petites économies, donc j'ai juste de quoi payer mes factures. C'est-à-dire que je n'ai pas droit au chômage, à quoi que ce soit, donc je n'ai aucune aide extérieure. Oui, mais pour moi, comme je vous dis, ça va être encore un peu compliqué, mais je vous sens avoir des possibilités de travailler sur des petites missions, comme si vous sauvez un peu les murs, et aller à l'urgence, et puis ensuite, les choses s'amèneront avec stabilité. Persévérez, continuez comme ça, et croyez en vous. Et la vie avec mon compagnon, ici ? Ah, il y a une stabilité. Il y a une stabilité, ça se maintient. Mais n'hésitez pas à nous rappeler, d'accord, Marie-Laure ? Merci à vous, prenez soin de vous. Bonne journée. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Deleuven. Et la parole est à Nathalie. Alors, Nathalie, on devait vous avoir juste avant Marie-Laure, il y avait eu un petit souci pour vous joindre. Est-ce que c'est bon pour vous ? Vous êtes là ? Oui, je suis là. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Nathalie. Je suis heureux et ravi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Vous êtes de Béziers, vous êtes infirmière. Oui. Et vous avez 54 ans, tout simplement. Exactement. Voilà. Il y a deux ans, vous avez rencontré un homme, avec qui, au départ, vous ne vouliez pas vous engager réellement dans cette histoire. Et la vie vous a montré le contraire, non ? Oui. En fait, c'était une personne qui était là en vacances, que j'ai rencontrée. Il habite à l'étranger, donc ça s'assemblait compliqué d'envisager un avenir. Et puis, finalement, on s'est vu. Il est venu 15 jours après son départ. Moi, je suis allée chez lui plusieurs fois. Et puis, finalement, ça a duré comme ça. Mais c'est vrai que ça s'installe dans le temps. Et je me demande s'il y a vraiment possibilité d'un avenir ensemble. D'accord. Lui, il vit où, exactement ? Il vit dans le nord de l'Europe, en Suède. En Suède, d'accord. Et il a un pied-à-terre dans le sud de la France ? Oui, il a une maison de vacances ici. D'accord. Oui, oui. C'est ce qu'on s'est rencontrés. Voilà. Et il a peut-être pour intention de s'installer dans le sud, non ? Alors, pas de façon permanente, parce que c'est quelqu'un qui a encore une activité professionnelle, qui a sa famille, qui a sa vie sociale en Suède. Et donc, il a un visage de me voir... Non, 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 pas du tout. Il est célibataire. Mais disons qu'il a un visage de me voir le plus souvent possible. Mais non, nos contraintes, nos vies sont séparées, on va dire. Elles sont séparées pour une certaine période, parce que pour moi, je sens que plus ça ira, plus il aura un besoin de se rapprocher du sud et peut-être de vivre des bons moments dans le sud. Alors, je ne dis pas qu'il abandonne la Suède, mais pour moi, j'ai l'impression que d'ici une période à peu près de deux ans et demi, trois ans, où là, il pourra partager autant, un peu à mi-temps, autant du temps en Suède qu'en France. Et ça vous permettra de pouvoir vous rapprocher et de vivre votre histoire. Après, Nathalie, soyez prudente. Soyez prudente, parce que je sens que c'est quelqu'un qui peut être sérieux avec vous. Je ne remets pas en question son côté sérieux. Mais par contre, dans l'engagement, il n'est peut-être pas dans le même engagement que vous. Et dans l'attente que vous avez vis-à-vis de lui, eh bien, lui, il le verra autrement et différemment. Donc, c'est ce qui peut vous contrarier par la suite et peut-être remettre en question la relation. Mais, de ce que je perçois et de ce que je ressens, bien entendu, je ne sens pas, pour l'instant, un changement négatif. Bien au contraire, cette histoire va se vivre. Alors, elle se vit un peu parcimonie, mais elle se vit, malgré tout, et c'est plutôt positif. D'accord. D'accord ? Très bien. Je suis sûr que vous nous rappellerez pour nous dire de nouvelles choses et de nouveaux événements qui s'annonceront liés à votre histoire et pas forcément des événements négatifs. Merci beaucoup, Alexandra. Bon après-midi. Merci à vous, Nathalie. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Frédéric. Alors, Frédéric, il a toujours vécu des relations familiales un peu compliquées. Et aujourd'hui, avec sa nouvelle épouse, il souhaite s'éloigner de tout ça et acheter un appartement. Alors, est-ce que ce projet va pouvoir aboutir ? Eh bien, on en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. Alors, c'est le moment pour vous, à présent, d'appeler le 0826 300 300 pour témoigner ou poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets. Et c'est le moment aussi du « Saviez-vous ? » Comme tous les jours, selon une enquête IFOP de 2021 pour le magazine Notre Temps, Eh bien, 85% des parents se déclarent heureux quand ils pensent aux liens qui les unissent à leurs propres parents. Et en outre, la naissance d'un enfant donne une amélioration des relations entre les grands-parents et leurs enfants. Et vous, comment se passe votre relation familiale ? Est-ce que c'est une relation plutôt harmonieuse, plutôt fluide ? Ou est-ce que, effectivement, vous vivez des fragilités, des conflits ? N'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Frédéric. Merci. Alors justement, je parlais de cette étude qui a été faite concernant la relation para-enfant. et vous, eh bien, c'est un peu compliqué au niveau familial. Ça a toujours été comme ça ? Oui, plus ou moins, oui, plus ou moins, oui. J'habite dans un milieu rural, donc la pression de la famille a été toujours présente. Et là, c'est de plus en plus compliqué depuis le décès de ma mère, il y a trois mois. Mais pourquoi ? On a voulu vous donner une responsabilité ou on vous a rendu coupable de quelque chose ? Comment ça s'est passé ? Vous avez des frères et sœurs ? Oui, j'ai un frère, oui, j'ai un frère. Et donc, ça ne s'est pas très bien passé quand on a fait le partage. Il s'est senti spolié. Et donc, à partir de là, ça a été des non-dits. Ça a été des... J'ai été le vilain petit canard de la famille. Et donc, tout le monde s'est ligué contre moi. Et donc, j'en subis encore les conséquences. Et bon, là, je suis au bout de certaines choses. Psychologiquement, c'est difficile pour moi d'assumer tout ça. Physiologiquement, j'ai des tracas. J'ai des tracas intimes. Donc, ça devient de plus en plus lourd pour moi. Et là, je... C'est difficile, j'entends. Je rappelle que vous avez divorcé récemment. En 2014. En 2014, d'accord. Et ce divorce a été douloureux aussi ? Oui, oui, très, très. Très, avec une exome très pressante. Enfin, limite stable psychologiquement. Donc, elle fait encore le bazar à travers les enfants. Mais dites-moi, Frédéric, est-ce que vous vous imposez un petit peu ? Est-ce que, ne serait-ce que par rapport à la cellule familiale, à un moment donné, vous-même, vous imposez... Je ne veux pas dire que vous devez y mettre de l'autorité, mais à un moment donné, un peu de respect pour éviter à ce qu'on vous juge de la sorte, même vis-à-vis de votre ex-femme. Est-ce que vous avez réussi un petit peu à imposer certaines choses pour éviter de vous sentir à chaque fois écrasé, à chaque fois jugé ? Non, je ne me sens pas écrasé. Je me suis imposé. J'ai montré les dents, mais bon, après, on ne peut pas passer une vie à se bagarrer. C'est sûr. À un moment donné, il faut prendre un peu de recul et prendre un peu de l'âge, surtout, pour survivre. Bien sûr. Après, il y a les blessures émotionnelles qui sont là, et c'est difficile, parce que j'imagine que, dans une famille, on a envie que tout se passe bien, on a envie d'aimer ses proches. Oui, surtout avec ma nouvelle femme. Maintenant, il est temps qu'on essaie de prendre un peu de l'âge, de se chercher un petit nid pour nous deux, mais bon, c'est difficile. C'est difficile. Je ne sais pas si on va y arriver. C'est difficile. Tout se passe bien avec votre nouvelle femme ? Oui, oui, très bien. Bon, très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? 2016. Ça dure un petit peu. Déjà, c'est pas mal. Vous avez fait un pas en avance. C'est-à-dire que vous avez trouvé un équilibre et vous avez rencontré votre moitié qui est dans le même état d'esprit que vous et avec qui vous pouvez avancer sereinement. Donc, c'est bien. Je pense que vous avez dû vous remettre en question sur vos propres erreurs, s'il y a eu des erreurs, et peut-être de vous amener à trouver la personne qui vous correspond bien. Et ça, c'est plutôt positif. Donc, aujourd'hui, vous souhaitez prendre un peu le large et acheter un appartement. C'est ça ? Oui, oui, pour m'écarter de tout ça parce que trop de pression de la famille, de l'oncle, de l'autre, de le cousin, cousine. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Tout le monde me tourne le dos. Ce n'est plus du tout. Vous souhaitez investir loin de votre lieu actuel ? Non, non, non. Non, non, absolument pas. D'accord. Alors, oui, pour moi, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir le faire, Frédéric. Ça va demander un petit peu de temps. Peut-être que... Alors, est-ce que c'est votre karma, si on peut parler ainsi ? Mais peut-être que les choses ne sont jamais faciles pour vous et qu'à chaque fois, il faut toujours donner, redoubler d'efforts pour avoir quelque chose. Mais en attendant, ça semble pouvoir se faire pas si facilement. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver et vous verrez qu'à partir de cet été, il y a une piste qui vous sera donnée sur la possibilité de lieu, d'un endroit, peut-être d'un endroit qui soit qui est réaffecté ou qui est en vue de reconstruction ou de réaménagement ou de modernisation ? On l'a déjà trouvé. On a signé un compromis. On a signé un compromis. Mais bon, après, l'aspect bancaire, c'est difficile. Ah, ok. C'est difficile. D'accord. Alors, c'est bien ça. On est un peu dans l'expectative à l'heure où on parle. D'accord. Ok. Et persévérez. Persévérez parce que je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible et justement, courant de cet été, donc on est dans le mois de l'été là, il y a des choses qui vont s'annoncer, qui vont se faire. Et pour moi, j'ai l'impression que même s'il y a un premier refus bancaire, vous aurez la possibilité d'obtenir gain de cause et peut-être d'aller voir ou en tout le cas, d'aller sur d'autres pistes qui vont vous permettre de pouvoir arriver à accéder à cette nouvelle propriété. D'accord. Merci à vous, Frédéric. Merci Alexandre, je reviendrai vers vous pour vous retenir au courant. Ne lâchez pas. Foncez. Merci. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci. À présent, c'est à vous. Vous avez peut-être un doute des questionnements sur votre devenir un seul numéro. le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec Annie. Alors, Annie a fait une belle rencontre il y a un an, sauf qu'elle vit à Reims et lui à Grenoble. Pas facile de se voir. Et quel est, vous, votre ressenti sur cette relation à distance ? Faites fonctionner un petit peu votre sixième séance. Tiens, allez, je vous mets au travail. Ne bougez pas, on en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Et si, comme Frédéric, votre histoire familiale est compliquée ou vous avez des questionnements concernant votre futur, appelez le 0826 300 300. On prend tous vos appels et nous sommes en direct. Et à présent, je vais vous donner quelques conseils pour maintenir ou pour essayer tout de moins de maintenir une bonne entente familiale. notamment, il faut travailler sur l'affection. C'est important de montrer des signes d'affection auprès de ses proches, de gagner de la confiance. C'est-à-dire que dans ce qu'on vous a donné en termes d'éducation, c'est de travailler sur cette notion de confiance et de la faire perdurer, cette confiance-là. C'est de se concerter quand il s'agit d'un problème familial, de se concerter avec les bonnes personnes pour pouvoir réfléchir et avancer ensemble dans le respect mutuel. Et puis aussi, c'est de travailler sur peut-être des projets optimistes qui pourraient permettre que ce soit si des familles ont des biens immobiliers, de pouvoir faire fructifier les choses, avancer intelligemment et permettre à ce que cette famille puisse avancer en toute confiance et en toute sérénité. Et à présent, j'accueille Annie. Bonjour Annie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Annie. Merci. Merci de m'accueillir. Mais c'est un grand plaisir. Alors Annie, vous avez une relation à distance depuis un an. Racontez-vous comment s'est passée cette rencontre et comment vous la vivez aujourd'hui ? Eh bien disons que c'est un peu le dernier client de mon hébergement touristique que j'avais. D'accord. Vous avez une maison d'hôtes ? J'avais, oui, parce que j'ai eu une séparation avec mon mari. Voilà. Et donc, il y a deux ans, donc il y a un an avant de quitter ma maison, j'ai rencontré Roland qui était en déplacement professionnel. D'accord. C'est étrange quand même. C'était votre dernier client ? On peut dire ça comme ça, oui, un peu. C'est fou. Et oui. En fait, ma vie depuis n'est plus qu'une suite de coïncidences et je me dis que ça ne peut pas être que de la coïncidence à force. Bien sûr. Bien sûr, on parle peut-être de synchronicité. Ben oui, si on veut, je ne connaissais pas ce mot-là, mais c'est tout à fait ça. Donc, il est revenu plusieurs fois à l'occasion de ses déplacements professionnels et après, il m'a demandé si je voulais l'accompagner dans ses déplacements professionnels parce que moi, je l'ai retraité. Oui, d'accord. Donc, j'ai fait ça plusieurs fois. Alors, je rappelle que vous, vous êtes localisé, vous êtes situé aujourd'hui à Reims. Oui. Et lui, il est à Grenoble. son entreprise est à Grenoble. Oui, il habite à côté. À côté. Donc, il y a quand même une distance géographique. Alors bon, même si par son travail, ça lui permet de bouger, de se déplacer, d'être assez disponible, mais malgré tout, il faut accepter et vivre cette absence. Oui. Mais entre vous, les sentiments sont forts ? Ils sont là ? Ils sont... Comment ça se passe ? Moi, oui, de mon côté, mais c'est quelqu'un qui parle très très peu. Oui. C'est un monsieur qui est divorcé depuis 15 ans. Voilà. D'accord. Et donc, il parle très très peu. Donc, depuis quelques temps, je lui dis, tu sais, parler, ça fait du bien. Bien sûr. Et quand il est dans ces déplacements-là, c'est là qu'il se rend compte qu'il s'ennuie, qu'il est tout seul. Donc, presque tous les jours, maintenant, il m'appelle. Mais alors, à la fois, je vais vous dire, il parle peut-être très peu, mais dans son comportement, dans son attitude de tous les jours avec vous, le fait qu'il porte de l'attention sur vous et de vouloir vous faire partager des moments lorsqu'il se déplace, qu'il vous demande de le rejoindre. Peut-être que c'est une preuve aussi d'amour, une preuve de sentiment parce que dans l'amour, il y a des personnes qui ont une facilité à la communication et puis d'autres personnes vont l'exprimer par des petites attentions, par des manières de faire ou en tout cas de donner du temps et du moment à la personne. Est-ce que vous le ressentez aussi comme ça ? Oui, il m'a apporté un très très beau bouquet d'un an d'anniversaire la semaine dernière. Très bien. Alors, je veux être un petit peu curieux, c'est quoi comme fleurs que vous avez eues ? C'est plusieurs fleurs. Il y a des liches. Oui, c'est la symbolique forte. de souffrir, qui embaument, très très fort. Des petites marguerites, puis là, il est en train de se faner parce qu'il a dix jours. Ce ne sont pas des roses rouges. D'accord. Non, ce ne sont pas des roses rouges. En tous les cas, la symbolique est forte et puis la fleur d'Ulysse, des roses, c'est aussi très fort quand même. Alors, quelle est votre question aujourd'hui ? Il m'avait prévenu tout de suite au départ quand on a vu qu'on s'entendait bien, qu'on se correspondait bien, qu'il avait encore trois ans à travailler avant d'être en retraite par rapport à mon statut de retraite à moi. Donc pendant trois ans, si on se voit comme ça ou que comme ça, c'est déjà très très bien pour moi. C'est très bien, c'est très fort, ça me permet moi de me reconstruire entre deux de nos visites par rapport à mon nouveau statut de femme presque divorcée. C'est en cours. La procédure de divorce est en cours. Oui, c'est en train de se faire mais en même temps, je me demande pour l'après, qu'est-ce que ça sera ? Ce n'est pas que ça m'inquiète mais bon, j'y pense. Bien sûr, c'est normal. Vous allez penser à votre futur sentimental que ce soit avec votre compagnon ou sans ce compagnon mais donnez-moi une couleur s'il vous plaît. Bleu clair. Bien, pour moi, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, la vie est belle et c'est ce qui semble apparaître pour vous. Non mais je plaisante mais sérieusement, je vous parle avec beaucoup de sincérité et de ressenti aussi, restez confiante sur cette histoire. Vraiment, je le sens bien. Je sens que cet homme prend du temps, il a envie de vous apprécier, de vous connaître pour vous apprécier, il n'a pas envie de vouloir consommer cette relation trop vite et bien au contraire de profiter de certains moments comme ça, un peu insolites qui vont permettre de graver dans la mémoire des souvenirs et notamment aussi de nourrir ce bonheur, cette joie d'aimer, d'être aimé et de continuer comme ça. Je le sens très très bien vraiment Annie. Oui. Ah oui. Pour moi, restez confiant. Il est en route, il est en route, il est en train de venir là. Ah très bien, il n'a pas sonné à la porte là. Non, ça va ? Non, pas encore, il était à une heure de route il n'y a pas longtemps sur l'autoroute et quand il est en déplacement il me téléphone, il me parle pendant qu'il est en déplacement parce qu'il s'ennuie et il pense à moi à ce moment-là. Très souvent, depuis le début, il m'a envoyé beaucoup de photos de sa maison pour Noël, les lumières qu'il avait fait, le jardin, il a fait un petit moray. Alors comme vous dites, il n'est peut-être pas très communicatif mais je le sens quand même être un communicant. Alors bien entendu, il ne vous dit peut-être pas des petits mots d'amour qui frissonnent votre oreille mais ça va venir, ne vous inquiétez pas et pour moi, je sens cette histoire se mettre en place, se réaliser très positivement. Restez confiantes et surtout, tenez-nous au courant Annie. Oui, merci. Merci. Prenez soin de vous, merci. Merci Alexandre. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovane. Et la parole est à Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Jocelyne, vous nous appelez du Lot-et-Garonne. Oui. Et notamment, vous appelez pour votre fils qui lui vit en Gironde sur une histoire professionnelle. Oui, professionnelle et physique, puisqu'il a une petite maladie qui dure depuis un petit moment, ce n'est pas incurable, mais c'est peut-être par rapport à son état professionnel. D'accord. Alors, je rappelle, pardonnez-moi pour tous nos auditeurs, à l'antenne, on ne fait pas de diagnostic médical. Donc, voilà, bien entendu. Bien. Alors, aujourd'hui, il a une société, il a une entreprise, votre fils. Et c'est dans quel domaine, son entreprise ? C'est dans l'usinage. D'accord. C'est la mécanique ? Oui. D'accord. Et c'est difficile, c'est ça ? Ben, oui. Oui, oui. Et alors, il a pris la décision de vendre ? Qu'est-ce qu'il a comme... Il semble que c'est mieux de vendre tant que ça marche un petit peu. Voilà. Et votre question est de savoir s'il va vendre ou pas ? Oui, si son avenir est bon, pour soit la vente, et puis qu'il puisse se remettre moralement aussi en bonne santé. Effectivement. Et puis, je pense que ça va avec. Forcément, s'il y a des tracas vis-à-vis de son entreprise, ça génère un stress et ça n'aide pas autant sur le plan psychologique que sur le plan physique, évidemment. C'est ça. Alors, c'est assez rassurant. Vous allez quand même penser à votre fils et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Oui, une rouge. Bien. C'est assez rassurant parce que pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui est volontaire, qui ne lâche pas l'affaire, comme ça. C'est-à-dire qu'il ne baisse pas les bras, il a envie de se battre, il a envie de vendre cette entreprise, même si elle ne génère pas un grand bénéfice, mais d'essayer de sortir un peu du rouge, comme la couleur que vous m'avez citée. Mais il a cette envie d'aller vers du mieux et il va aller vers un peu de mieux. oui, il va vendre son entreprise. Il a la possibilité de la vendre. Je ne sens pas qu'il puisse vendre cette entreprise dans sa totalité. Est-ce qu'il a des acheteurs qui sont intéressés uniquement sur un secteur dans lequel lui produit ou de ce qu'il fait ? Mais en tous les cas, ça lui permettra de sortir un petit peu la tête de l'eau et puis de se sentir pas si abattu que ça et un peu vainqueur sur cette entreprise qui me semble aujourd'hui fragilisée. Donc, il y a un événement majeur et des événements qui l'attendent pour début 2025 et à partir de là, je pense que ces changements-là interviendront d'ici un an où là, il y a un véritable changement pour lui et vous verrez que votre fils sera sorti d'affaires et bien sûr que ça va permettre de pouvoir retrouver un meilleur équilibre à tout niveau. D'accord ? Ok. Un changement peut-être par la vente alors ? Oui, complètement. D'accord. D'ici un an. Voilà, exactement. Exactement. Et je pense qu'il aura envie peut-être de réintégrer une structure pour devenir salarié. Oui, oui. Ok. Merci. Merci, Jocelyne. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Au revoir, Alexandre. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovane. Et la parole est à Iola. Bonjour, Iola. Oui, bonsoir, Alexandre. Ou bonjour, plutôt. Bonsoir, bonjour, comme vous voulez. À cette période-là de l'année, on dira encore bonjour. Oui, c'est ça. Mais comme vous voulez, ça ne me dérange pas du tout, ma chère Iola. Vous vous appelez de la Gironde ? Oui, c'est ça. Bien. Alors, pour vous, vous avez une question sur le plan professionnel. Vous êtes thérapeute ? Alors, je suis, à la base, je suis aide-soignante. Oui. J'ai 56 ans. Donc, il y a deux ans, je me suis formée en psychologie. Donc, en tant que conseillère en psychologie et en tant que praticienne en thérapie de couple. et il y a deux mois de ça, j'ai ouvert un bureau. Mais pour l'instant, voilà, ça ne démarre pas. J'ai fait, voilà, beaucoup de... J'ai distribué beaucoup de cartes. J'ai fait pas mal de démarches. Mais, voilà, pour l'instant, je ne démarre pas et je suis un peu frustrée. J'ai hâte de pouvoir mettre en application tout ce que j'ai appris. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Oui. Bon, à la fois, ça fait seulement deux mois que vous avez développé cette activité et que vous mettez en place cette activité. Donc, je vais vous dire, soyez un peu patientes. Oui. Je pense que tout le monde peut vous dire ce genre de choses. Mais, pour moi, c'est un peu compliqué, oui. C'est un peu compliqué. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut lâcher. Mais, je crois que vous allez revenir à des activités d'avant parce que cette activité-là ne va pas générer suffisamment de mouvements ou, en tous les cas, de dynamique, même si vous avez des compétences, même si vous aimez ce que vous faites et même si vous avez envie d'avancer, d'évoluer. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que ça ne se passera pas ou à un moment donné, vous ne serez pas à même de pouvoir bien vous épanouir dans cette activité-là. Mais, en attendant, je sens que c'est un peu compliqué pour arriver à trouver une certaine forme ou un certain rythme et une certaine forme de satisfaction sur ce plan professionnel. Donc, ne lâchez pas, malgré tout, ne soyez pas défaitistes, ne vous remettez pas en question sur le fait, c'est-ce que vous êtes fait pour ça ou pas. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer. On les améliore toujours avec le temps, avec l'expérience, évidemment, parce qu'on apprend tous les jours. ça, c'est sûr. Après, aussi, sur le plan de la communication, il faut peut-être développer plus en termes de communication. On est dans un monde, aujourd'hui, où la technologie prend le dessus et donc, l'intelligence artificielle, tout ça. Donc, voilà. Donc, il faut peut-être essayer de se mettre un petit peu à la page de tout ça pour avancer, pour évoluer. Et puis, vous êtes aussi dans une zone, peut-être, où c'est un peu isolé. Et voilà. Donc, il y a une petite fragilité à ce niveau-là. Ah oui, je pense, oui. Voilà. Mais je crois que vous pouvez peut-être le faire de manière aléatoire ou de manière secondaire et puis reprendre des activités ou des anciennes activités pour compléter et permettre d'avancer et d'évoluer. C'est plutôt de cette manière-là que je le vois, que je vous vois avancer. Oui, mais de toute façon, je n'ai pas arrêté mon activité. Ah oui, oui, oui. Bon, on m'a lancé. On m'a lancé. Oui, oui, oui. Donc, ça maintient ce que je perçois dans ces cas-là. D'accord, d'accord. Allez, ne lâchez pas, ne perdez pas espoir et ce que je vous ai dit est quand même assez optimiste. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Au revoir, merci. Et c'est peut-être à votre tour pour passer à l'antenne de Sud Radio. Vous savez ce qu'il faut faire ? Il faut juste composer le 0826 300, 300. Aude au standard vous attend. Nous, on se retrouve dans quelques instants ou dans quelques minutes peut-être avec Lucie. À la suite de problèmes de santé, elle a décidé de faire un bilan de compétences pour éventuellement devenir géobiologue ou animatrice auprès de personnes âgées. Elle doute de ses choix. Alors, vous, dans quel métier l'avériez-vous ? Je vous dirai mon ressenti juste après. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Deleuvin. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleuvin. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors, il vous reste quelques minutes pour passer dans votre émission à votre écoute. Je rappelle le numéro le 0800 26 300 300. La parole est à Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour, Alexandre. Ravi d'être parmi vous. Voilà, pour votre éclaircissement sur ma vie. Moi, je suis ravi aussi de vous accueillir à l'antenne. Alors, Lucie, vous avez 58 ans. Vous appelez du Tarn-et-Garonne. Oui. Et actuellement, vous êtes en arrêt de maladie. C'est une longue convalescence. Oui, ça fait un an que je suis arrêtée. Ça a été beaucoup de, je veux dire, de l'épreuve qui ont succédé durant toute l'année 2023. Donc, de là, j'ai beaucoup de douleur. Et en fait, je ne me vois pas reprendre le travail que j'avais en amont. Et ça faisait un moment que je pensais refaire autre chose de ma vie. Et finalement, ça te parait de compliqué. On m'a permis de faire le point et de prendre d'autres directives qui seront peut-être plus adaptées à ce que je suis aujourd'hui et à mon propre caractère. D'accord. Voilà, donc, la géobiologie, c'est quelque chose auquel je pense parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui aime être à l'extérieur. Et j'aime beaucoup le contact avec la nature, avec les édergés extérieurs. Et comme on est dans un monde, effectivement, comme vous disiez, où on vit beaucoup avec du numérique, de l'informatique, je crois qu'il faut reprendre racine avec les sols et avec le vivant, en fait. Donc, par ce métier, c'est ma manière aussi à moi d'expliquer aux gens qu'il faut se reconnecter au vrai, en fait. Et après, pour les animatrices, pour les personnes âgées, c'est parce qu'en fait, je m'intéresse à tout ce qui touche à la créativité. Donc, je pensais que je pouvais aussi l'utiliser pour restimuler des personnes un petit peu dans des lieux où elles sont éteintes, en fait. Voilà, c'est un peu, voilà. Voir ce que votre ressenti par rapport à tout ça. Alors, je rappelle que vous avez fait un bilan de compétences et dans ce bilan de compétences, la géobiologie et le métier en tant qu'animatrice pour personnes âgées est ressorti réellement ? Alors, ce n'est pas ressorti parce qu'en fait, sur le bilan de compétences, on vous fait vos grandes lignes de caractère. Mais en fait, ce n'est pas très précis. Mais à force, je n'ai pas tout à fait fini, à force d'éliminer les choses qui ne me convenaient plus, j'ai fini par admettre ce que j'étais. Parce qu'en fait, on est une société où si vous ne rentrez pas dans une certaine ligne de comportement, vous allez être un petit peu à contre-courant. Et en fait, ça a fini par me permettre de comprendre qu'il y a des choses qui ont une valeur pour moi et qu'il fallait essayer de vivre avec mes propres valeurs. Je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, le contre-courant, parfois, permet de créer sa propre identité. Ce n'est pas négligeable. Après, bien sûr, il faut respecter l'individu, il faut respecter certaines règles de la société parce que je crois que c'est important. Mais d'avoir soi-même sa propre personnalité, d'avoir, je dirais, à développer son propre talent, eh bien, ce n'est pas très grave de prendre un contre-courant. Enfin, je vous parle en connaissance de cause. Alors, dans ce que vous avez évoqué en termes de métier, ne serait-ce que par rapport à la géobiologie et aussi en tant qu'animatrice pour les personnes âgées, oui, effectivement, parce que j'ai un petit peu étudié, j'ai un peu regardé par rapport à votre date de naissance, effectivement, ce sont ces deux aspects et vous avez ces traits de personnalité qui correspondent bien à tout ça. La seule chose, c'est d'avoir confiance en vous et ne serait-ce que par rapport à la géobiologie, il y a une peur, il y a une crainte de ne pas pouvoir être dans le... d'être au bon niveau d'études ou d'apprendre, d'apprentissage. Vous voyez, il y a cette peur et cette crainte. donc ne vous mettez pas la pression et essayez justement d'y aller tranquillement avec confiance. Et pour moi, je vous vois faire ces deux activités-là parce que la géobiologie, parfois, elle ressortait un peu avec un déséquilibre ou avec peut-être un manque de travail, un manque de clientèle, un manque, vous voyez, de possibilité de trouver une certaine forme d'épanouissement et à côté de ça, il y a la relation humaine qui est importante chez vous sur laquelle vous avez besoin de vibrer et c'est pour ça que pour moi, je pense que vous ferez les deux mais ne doutez pas de vos capacités et de la possibilité d'apprendre. D'accord ? Oui, c'est tout à fait moi. C'est exactement le problème que j'ai. Je doute beaucoup de mes compétences sur le fait d'apprendre les choses et sur mes forces. Bien sûr. Ça ne va pas être évident mais vous pouvez y arriver et vous pouvez y arriver. Voilà, tout simplement. D'accord. Merci à vous. Merci, merci Alexandre. Merci Lucie. Et pour conclure, je dirais, l'amour inconditionnel de la famille nous rend plus forts et garde en mémoire des souvenirs éternels. Et nous, on se retrouve demain pour créer des nouveaux souvenirs en tous les cas et la place est au Vraie Voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovane. Au menu des Vraies Voix, pour les JO de Paris 2024, la campagne de désinformation russe prend de l'ampleur et on vous pose cette question. Ingérence manipulation, la Russie peut-elle déstabiliser la France ? On a parlé des cercueils à la tour Eiffel, il y avait eu les étoiles de David il y a quelques temps. Est-ce que vous pensez que la Russie veut nous déstabiliser ou pas ? Appelez-nous au 0826 300 300. Selon le paramètre Eiffel fiducial pour Sud Radio, le Premier ministre Gabriel Attal s'effondre, il perd 5 points. Alors l'embargo est à 18h, mais on peut le dire comme c'est un sondage pour Sud Radio. Et on vous pose cette question, est-ce la fin de l'état de grâce pour Gabriel Attal ? Est-ce que pour vous, Gabriel Attal est déjà en grande difficulté, surtout avec des européennes qui ne s'annoncent pas très bonnes pour la majorité, ou c'est juste un petit coup de vent et ça va s'arranger ? Venez nous le dire également au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Biliger, Françoise Degoy et Tom Conan. Une bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delova.